Ça fait un an qu'on essaye de fronder à l'intérieur du Parti Socialiste avec d'autres députés pour que le gouvernement change de politique, qu'il respecte grosso modo ce qu'il avait promis au Bourget. On n'a pas réussi puisqu'au congrès de Poitiers, on n'a pas été majoritaire. Donc la conclusion que moi j'en ai tirée, c'est que comme rien ne va changer jusqu'en 2017 et que la gauche dans ses conditions disparaît du premier tour de l'élection présidentielle, il faut qu'on puisse reconstruire autre chose. Aujourd'hui, ceux qui sont en mesure de proposer quelque chose aux Français sont en dehors du PS. Et s'ils se mettaient d'accord avec nous en plus, comme vrais socialistes qui nous adressons aux abstentionnistes socialistes qui sont orphelins d'une vraie représentation politique, à coup sûr, on passe devant le PS et on peut se retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Le Pen. Et dans ce cas-là, c'est un nouvel espoir pour la gauche. Et là, les gens pourraient voter pour une vraie gauche et pas une gauche qui applique la même politique que Sarkozy. Si je vais à l'essentiel, il y a trois engagements qui n'ont pas été respectés. Le premier, c'est que mon adversaire la finance est devenu mon amour la finance. Deuxièmement, on devait faire de la redistribution à travers la réforme fiscale. On devait faire une réforme fiscale, créer un grand impôt sur le revenu assis sur une assiette la plus large possible, et qu'il soit progressif, de telle sorte que l'on puisse corriger les inégalités, accroître le rendement de l'impôt pour pouvoir financer les services publics et la justice sociale. On ne l'a pas fait. Troisièmement, la transition énergétique, on devait la faire. La sortie du nucléaire, elle n'est pas programmée. Fessenheim, ça n'a pas avancé. Notre-Dame-des-Landes, c'est pire que tout. À part des mesures gadget avec ces goulaines royales qui servent de figure de pro, de campagne de publicité, il n'y a rien. La politique du gouvernement actuel, c'est de donner 41 milliards au profit des entreprises, de geler les salaires et de couper 50 milliards de dépenses publiques et sociales, qui normalement alimentent les services publics et la protection sociale. Être de gauche, c'est faire complètement l'inverse. C'est développer les services publics, mettre de l'argent dans la santé, l'éducation, les retraites. C'est dégeler les salaires et considérer qu'aujourd'hui, 85% des profits ne sont pas consacrés à l'investissement, mais pas dans la poche des actionnaires. Le développement de l'économie n'est pas contradictoire avec le contrôle des citoyens sur leurs entreprises et sur le partage du gâteau. Le programme de Syriza est parfaitement réaliste. Toutes les puissances européennes qui ont opté pour le libéralisme sont aujourd'hui liguées contre Syriza, parce qu'ils sentent bien que si Syriza réussit, c'est un exemple à suivre pour d'autres. Et nous, notre rôle de socialiste dissident, c'est de montrer qu'au sein de la coalition qui est en train de se former, il y a des gens qui réfléchissent pour appliquer des politiques extrêmement crédibles sur le terrain, et qu'on n'est pas là uniquement pour faire rêver les gens, mais pour changer vraiment la société, et qu'on peut le faire. Parce que les solutions qu'on propose sont beaucoup plus efficaces et favorables aux nôtres que celles qui ont été appliquées depuis 2012.